ce soir le chiot parashat vayekhi 57 82 leilou nishmat yosef ben simcha qu'a kadosh bauchou il écoute les prières de yosef ben simcha qu'il le montre qu'il prie pour sa fille qu'il prie pour sa femme et que sa épouse son ex épouse elle puisse voir toute sa vie de joie et elle voit le mariage de ses enfants et de ses petits enfants jusqu'à geoula shelema bimera biamenu qui prie pour tout le âme israël d'apporter la geoula dans la paracha de cette semaine on a une des plus grandes questions si on va réfléchir un petit peu yosef un tzadik pendant sept ans plus deux ans sept ans de famine sept ans de de bonheur deux ans de famine il est vice roi d'égypte et normalement il aurait dû envoyer une être à son père qu'il est encore en vie on voit que yosef un tzadik il s'inquiète énormément pour la vie de son père est-ce que mon père est encore en vie yosef un tzadik est très inquiet est-ce que yaakov avinu il a survécu à la souffrance d'avoir perdu yosef et là la question elle se pose comment ça se fait que yosef un tzadik il n'a pas envoyé un petit mot une petite lettre quelque chose qu'il est encore en vie si yosef un tzadik ne l'a pas fait c'est sûr et certain qu'il y a des enseignements très profonds et des raisons très profondes à ce qui va se passer on pourrait se poser une question encore plus grande on est par m'achat va yigash va yigash elav yéhouda le hamim ils nous disent qu'on sait qu'il y a deux mashiach mashiach ben yosef mashiach ben david et au moment où yéhouda il s'approche à yosef c'est le combat ultime de mashiach ben david versus mashiach ben yosef et les deux se retrouvent nez à nez l'un envers l'autre et la torah nous dit une phrase qui est très difficile à comprendre et même rachis il va zigzaguer il va slalomer pour nous expliquer ce cette phrase yosef a tzadik ça fait déjà deux ans il fait des allers-retours avec ses frères aller retour il les fait revenir il les a il ils doutent d'eux s'ils sont des explorateurs s'ils sont à s'ils sont peut-être des gens qui viennent voir l'égypte ils sont des espions ils sont par tous les moyens et là généralement on aurait pu dire qu'au bout d'un moment yosef ils ont compris tout le monde vient du midrash nous dit que yosef a tzadik il voulait voir à combien béhémet yéhouda il avait fait échouva parce qu'on sait que qui c'est qui avait vendu yosef c'était yéhouda donc yosef il voulait savoir est-ce que yéhouda avait fait échouva là on voit yéhouda il est prêt à détruire l'égypte pour pouvoir récupérer binyamin alors torah il aurait dû écrire que yosef a tzadik il a convu à combien ses frères ils ont fait échouva à combien yéhouda il avait compris la leçon et combien véritablement il était prêt à changer donc le tzikoun la réparation a été faite alors c'est moment yosef a tzadik il va se dévoiler à ses frères pourtant la torah ne nous dit pas ça la torah nous et yosef ne pouvait plus se retenir devant toutes les personnes qui étaient devant lui va yikra et yosef il a appelé sortez tout le monde devant moi et il s'est pas tenu au moment où yosef il s'est dévoilé à ses frères et là rachis il dit qu'est-ce que ça veut dire yosef n'était pas capable de pouvoir être capable de se retenir devant les personnes qui étaient devant un de nos grands maîtres s'appelait le or sameach le or sameach il s'appelait rabbenou mir simcha de la ville de dvinsk il y avait dans la ville de dvinsk deux grands rabbanines un qui s'appelait le rogo tchoveur rabbi yosef de rogo tchove et le deuxième il s'appelait le or sameach il a écrit plusieurs livres le or sameach sur le rambam il a écrit rabbenou mir simcha de la ville de dvinsk il dit la chose suivante quel était le plan véritable de yosef atzadik vous savez tous que yosef atzadik il va malheureusement yosef atzadik va malheureusement être vendu et à cause de la vente de yosef atzadik il va y avoir les dix arugais malchout les dix rachamim qui vont être tués pour remplacer les neshamot des frères de yosef la question elle est simple si béhemet ils ont fait leur tchikoun yosef atzadik les a fait venir les a fait souffrir pourquoi ils ont eu besoin de souffrir encore dit le mesher chokhmah la chose suivante quel avait été le plan initial de la teshuva véritable de yosef versus ses frères le mesher chokhmah il dit que d'abord yosef il voulait faire venir ses frères par la suite faire venir binyamin faire souffrir binyamin et que yosef atzadik allait dire maintenant ça ne me suffit pas d'avoir binyamin maintenant j'ai envie de voir est-ce que c'est vrai que vous avez un vrai père peut-être que vous n'avez pas un vrai père et il aurait emprisonné yosef atzadik et quand yosef atzadik il aurait emprisonné binyamin alors Yaakov Avinu il aurait dû venir en Egypte et quand Yaakov Avinu il serait venu en Egypte pour récupérer binyamin c'est là véritablement que yosef aurait dit à son père An-Yosef et là le ticoun ultime il aurait eu lieu c'est quoi le ticoun ultime vous savez que la semaine dernière au moment où ils ont été emprisonnés Reuven il a dit un mot Reuven il a dit je vous avais dit notre frère il a crié et nous on n'a pas écouté ça veut dire que quelque part plus que la vente de yosef parce que quelque part ils avaient fait un bedin et on va comprendre ce bedin est-ce qu'il était vrai ou est-ce qu'il était faux mais quelque part il y avait un psak din et le psak din avait été que yosef il était khayav mita et que yosef il aurait eu le droit d'être vendu alors c'était quoi la ta'ana c'était quoi qu'on reprochait au frère de yosef Reuven il va dire ce qu'on vous reproche et ce qu'on nous reproche c'est à cause que notre frère il a crié et on n'a pas écouté donc yosef il voulait faire venir tous les frères et il voulait que tous les frères supplient yosef et quand tous les frères vont supplier yosef à Tzadik c'est là qu'ils vont faire venir Yaakov et quand il va faire venir Yaakov alors automatiquement il va se dévoiler à Yaakov devant les frères et que les frères ils vont avoir la honte et cette honte elle sera tellement grande qu'elle va pardonner la mort et bien sûr empêcher les dix martyres que par la suite n'auraient pas existé si c'est cela qu'est-ce qui a empêché Yosef à Tzadik de faire son plan si Yosef ça fait deux ans qu'il a un plan ça fait neuf ans qu'il aurait pu envoyer une être à son père et le dit papa je suis en vie Yosef à Tzadik qui refuse d'envoyer une être à son père parce qu'il veut éviter à ses frères d'avoir véritablement de revenir en Gilgoul dans les Asara Ruge Malchout alors pourquoi d'un coup il craque pourquoi d'un coup il est plus capable d'assumer son plan il va se dévoiler avant le temps dit Rashi lisez avec moi c'est incroyable dit Rashi il ne pouvait pas supporter qu'il y avait des égyptiens Rashi dit qu'est-ce qu'il ne pouvait pas supporter il ne pouvait pas supporter que ses frères que les gens allaient écouter quand ils vont avoir honte quand ils vont être là qu'est-ce que ça veut dire il dit le Meshach explication à ce Rashi tout le monde savait que Yosef à Tzadik depuis le début il ne s'est pas caché qu'est-ce qu'il a dit Yosef Yosef il a dit je suis un hébreu moi je crois en Dieu à l'inverse de tous les égyptiens c'est pour ça que même le Sarah Mashkim quand il a présenté Yosef la semaine dernière il a dit il y avait avec nous un jeune homme qui est un hébreu donc tout le païd de Yosef savait que Yosef il croyait en Dieu Yosef n'était pas idolâtre Yosef a Tzadik qui s'est dit les plans sont magnifiques tous les plans que j'ai fait ils sont parfaits mais vous savez qu'est-ce qu'il y a de pas parfait c'est qu'en aujourd'hui il va y avoir un mitzri qui va sortir et qui va entendre qu'il y a un homme qui s'appelle Yéhouda qui pleure qui est mitranen qui supplie qu'on ne lui prend pas son frère et qu'il y a un homme qui se dit un croyant en Dieu il ne va pas l'écouter Yosef a Tzadik il a dit qu'est-ce qui est plus important il est plus important le Khilul Hashem ou il est plus important le Tzikoun de mes dix frères dans la la Sarah Ruge Malchut il dit le Meshach Yosef a Tzadik il a dit la répercussion négative de ce que je suis en train de faire que toute l'Egypte il entend qu'il y a des frères qui supplie qu'on n'emprisonne pas leurs frères et moi je vais venir je vais dire non je l'emprisonne ça va créer des monstres il dit Yosef tu sais quelle est la raison pourquoi Yosef a Tzadik n'a pas été capable de se retenir Yosef il aurait été capable en tout cas d'attendre seulement Yosef il a refusé qu'un homme y croit qu'un juif il peut être un arzari il peut être un sauvage c'est marqué tout le monde connait ce mahamar chassidi dans ses frères chassidim c'est marqué Le Olam Yé Adam Yé Rechamay un homme doit toujours être un homme doit être un homme qui craint Dieu que veut dire ce mot en hébreu Le Olam Yé toujours il va être un homme qui craint Dieu chez les chassidim ont dit avant de craindre Dieu sois un homme en yidi je m'appelle ça un mensh vous savez ce que c'est un mensh il a dit Yosef a Tzadik je peux essayer de régler tous les Gilgoulim du monde mais si au préalable je ne suis pas un mensh si au préalable je ne suis pas un homme un homme tel quel qui est un homme qui me supplie et que moi je ne suis pas capable d'avoir pitié d'un homme alors je ne suis pas un homme qui craint Dieu craindre Dieu ça vient après qu'un homme il peut arriver et il va et il va et il va et il va venir pour craindre Dieu pour comprendre ce concept je vais raconter trois histoires pour comprendre ce que ça veut dire être un homme il y avait un jour le Rav Steinman le Rav Steinman c'était connu de Gadolador et un jour il y avait un homme qui passait de temps en temps et il venait chez le Rav il toquait à la porte et il demandait de l'argent alors un jour ce monsieur il toque à la porte le Rav va à la porte c'est-à-dire Rosheshiva le Rav Steinman la Ishiva de Ponyovic et il va et il ouvre la porte et il voit ce monsieur qu'il connait qui est un beggar qui est un schnorc comme on appelle chez nous le Rav il rend la main dans la poche il lui donne l'argent et il ferme la porte quelques minutes plus tard le mec il refrappe une deuxième fois le Rav il ouvre la porte il le retrouve il dit mais je t'ai déjà donné il dit non Rav je pourrais vous parler deux minutes il dit bien sûr il rentre à la maison il le rentre à la maison et il lui dit dis-moi voilà Rav vous savez j'ai un fils qui doit rentrer à la Ishiva et est-ce que ça serait possible de venir et de m'aider pour que mon fils il rentre dans votre Ishiva alors le Rav tu sais j'ai pas l'habitude généralement de m'occuper des gens qui rentrent à la Ishiva c'est pas mon travail et j'ai une question pour toi il demande au Rav pourquoi la première fois tu es venu tu as toqué et c'est seulement la deuxième fois que tu m'as demandé pourquoi après que tu as vu que c'était le Rav alors tu t'es réveillé que tu avais un fils à la Ishiva il dit non non vous avez pas compris depuis la première fois que je suis venu chez vous j'ai jamais voulu récolter de l'argent j'ai jamais voulu c'est pas ça que je suis venu je suis venu vous demander pour mon fils mais comme vous avez mis la main dans la poche j'ai pas voulu vous faire honte alors j'ai pris l'argent le Rav est devenu blanc il dit quoi j'étais pas venu ramasser de l'argent il dit pas du tout quoi de Rav ça a jamais été mon envie ce que je voulais c'est juste être avec vous pour pouvoir vous demander mais j'ai pas osé quand vous m'avez donné l'argent j'ai pas osé vous refuser le Rav il a dit alors je t'ai rendu un schnorer je t'ai déshonoré comment c'est possible alors le Rav il a dit j'ai pas l'habitude de faire ce que je vais faire et le Rav il a appelé à Yeshiva il a fait rentrer et cette année là le Rav Steinman c'était le Rav pendant un an il s'est occupé de lui quand l'enfant a fini trois ans de Yeshiva le Rav il s'est occupé qu'il rentre dans une autre Yeshiva tout ça pourquoi parce que le Rav le Rav Steinman il a senti qu'il avait déshonoré une personne Youssef a de sadique il a dit on peut faire des grands Gilgoulim des grands Tikkunim mais si ce Tikkun il vient en faisant honte à quelqu'un rien ne vaut la peine il y avait un Hadmour qui était connu à Bnebrak qui s'appelait le Hadmour de Zouchka vous ne connaissez pas mais en tout cas le Hadmour de Zouchka c'était un homme un ange du ciel et un jour il y avait un Rav le jour de ses Shiva il est venu et le Rav il a dit sûrement que depuis une semaine vous avez écouté énormément d'histoires de votre père donc j'ai rien à rajouter mais j'ai une demande à vous faire il dit quoi il est sorti dans son sac un gartel c'est que c'est un gartel chez les chassidines ils mettent une ceinture quand ils prient alors chez les rabbis ils ont un gros gartel il dit j'ai en ma possession le gartel du Rav et je voudrais vous demander est-ce que je peux le garder alors les enfants du Rav ils ont demandé si tu veux le garder dis-nous pourquoi tu as le gartel du Rav on va te dire oui ou non il dit ok je vais vous le dire il dit quand j'avais 12 ans et 8 mois chez les chassidines quelques mois avant la bar mitzvah depuis 12 ans et demi on commence à mettre un bekeche un abinoir le Shabbat et le hadmu de Zouchka il donnait un tiche un tiche c'était un où le rabbi le vendredi soir il chante avec les chassidines il dit alors moi aussi je partais au tiche du rabbi et un jour la semaine je me suis cassé le bras alors le plâtre était blanc j'avais une étoffe blanche pour pouvoir supporter mon bras et le râle le betamidrash était plein et le vendredi soir chez les chassidines ils sont tous habillés en noir alors moi je ne vais pas arriver avec une étoffe blanche je vais flasher attention des flas je vais bronzer ça ne marche pas alors je suis parti sans l'étoffe blanche j'ai pris mon bras et comme ça je souffrais ça faisait mal mais je ne disais rien je voulais être au tiche au bout d'un moment le rabbi il me voit avec la main contre mon corps et le rabbi il m'appelle et il me dit qu'est-ce qui se passe elle est où ton étoffe elle est où le tissu que tu avais hier et là je lui dis rabbi tout le monde est habillé en noir et là je vais mettre une étoffe blanche avec un costume noir je vais être un clown et c'est trop honte le rabbi il se lève il dit viens avec moi et le rabbi il me rend dans son bureau et il enlève son cartel et le rabbi il me le met sur mon cou et il me dit comme ça noir sur noir tu auras par honte maintenant et le rabbi il dit est-ce que vous imaginez le rabbi il était dans son monde avec ses chassidim en train de parler de ses divres et Torah et à quoi il s'est intéressé qu'un petit garçon il avait un support pour son bras ça veut dire qu'il y a des juifs qu'à place de comprendre la Kabbal Shemekabal nous on vit sur terre et pour vivre sur terre il faut regarder l'autre souvent dans notre monde on voit pas l'autre on est dans notre monde on pense qu'on sert à Kadosh Baruchu on sert on pense qu'on fait quelque chose mais à la fin on oublie les principes du monde la paracha nous dit le Meshach Yosef il a vu le monde Yosef il a compris qu'il allait avoir des choses extraordinaires qui auraient pu se passer si Yaakov venait en Egypte et que Yosef il allait se dévoiler à Yaakov d'après beaucoup des commentaires on aurait évité l'exil d'Egypte mais pour cela il fallait être un bandit pour cela il fallait pouvoir supporter que 11 personnes te supplient et que tu restes un congélateur et que les gens ils disent que tu es un voyou Yosef il a dit vaut mieux ne pas faire aucun tchikun mais de ne pas devenir un voyou ne pas devenir une personne qu'on te supplie et que tu ne vas pas accepter la supplication l'homme il y a une façon de faire pour pouvoir comprendre le père de mon rave s'appelait Rav Shalom Aizen j'ai appris avec mon rave Yaakov Aizen son père Rav Shalom Aizen il était le rave d'Aida Haridit et un jour il y a un jeune avrech un jeune avrech collègue il vient de commencer au collègue je vous parle de ça il y a peut-être 50 ans 60 ans sa femme elle lui a cuisiné et qu'est-ce qu'elle a fait quand elle cuisinait vous pensez que c'est comme un or on a un kilo de viande et on a un poulet vendredi soir alors qu'est-ce qu'on faisait on prenait les ailes du poulet on prenait les ailes et on prenait les cuisses et on prenait le blanc avec la carcasse du poulet on faisait la soupe avec les deux pâtes les cuisses on mangeait vendredi soir avec les ailes on le mettait dans le dans le tcholent et le blanc de poulet on le faisait griller et on le mélangeait avec du foie pour le manger c'était ça le repas de Shabbat vendredi soir le mari il a vu quand sa femme elle lui a servi une cuisse de poulet et dans la cuisse de poulet il y avait un problème il a compris qu'il y avait une chée là est-ce que ce poulet était cachère ou pas alors il ne savait pas quoi faire il va dans la rue il demande est-ce qu'il y a un rave alors on le dit il y a le rave aizen top il va voir le rave aizen et il commence le rave il demande comment tu t'appelles qu'est-ce que tu fais qui tu es d'où tu viens il lui raconte toute une salade qui n'a rien à voir avec le poulet et le rave il lui parle de gauche et de droite et au moment le rave il se lève il dit bon à la prochaine fois on se revoit tu sais quoi regarde je ne sais pas si j'aurai un autre temps de te reparler tu as l'air un homme intéressant viens demain à la maison et on continuera à parler il dit ah t'as fait un coup venez manger à la maison et comme ça on continuera notre discussion il dit avec plaisir et le lendemain matin il dit à sa femme on avait été chez le rave du quartier le grand rave il rentre à la maison il mange là-bas et les années elles passent et ce monsieur devient talmite du rave et un jour il se rappelle l'histoire il dit mais Rami c'était quoi toute cette histoire il dit ben regarde le poulet était pas cachère mais je vais te renvoyer à la maison avec un poulet pas cachère le jour du Shabbat je sais très bien que tu ne pourras pas cuisiner tu vas commencer à crier à ta femme tu allais faire une histoire tu venais de te marier alors je t'ai amené à la maison j'ai parlé avec toi tu es devenu mon élève tu n'as pas ressenti mon Shabbat d'Aphina elle a brûlé rien n'est valé c'est pas grave l'histoire elle s'est passée ni t'as mangé ni t'as fait tout le monde est arrêté là et on a oublié l'histoire la Torah il nous rend un homme la Torah elle a été créée pour que l'homme il grandisse dans l'Ebidot il dit le Meshach que l'homme il a l'obligation de ne pas regarder son intérêt Yosef a dit qu'il avait un intérêt énorme à ce que Yaakov avait vu où il vienne mais il va faire abstraction de son intérêt personnel pour enseigner une leçon de morale à l'Egypte il y a un homme qui pleure on s'intéresse à lui ah mais qu'est-ce que tu as passé tu as passé neuf ans tu es en train de préparer ce plan neuf ans il dit c'est vrai ça fait neuf ans mais la peur du Khidoul Hashem elle est plus grande que les neuf ans de préparation on va s'arrêter sur une très grande question Rachid dit que la Torah nous enseigne qu'au moment où Yaakov avait vu Yosef il va dire à ses frères Ani Yosef je suis Yosef la Torah elle dit qu'est-ce que ça veut dire Ani Yosef Rachid dit qu'à ce moment-là les frères de Yosef n'étaient plus capables de parler Ani Yosef je suis Yosef je suis Yosef et la Torah elle continue elle nous dit qu'est-ce qui s'est passé au moment où Yosef il a dit je suis Yosef est-ce que notre père il est encore en vie et les frères n'ont pas été capables de lui répondre car ils ont eu peur il dit Rachid qu'est-ce que ça veut dire ils ont eu peur à cause de la honte qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à ce moment-là c'est écrit que l'on dit malheur à nous et malheur à nous au jour du jugement qu'est-ce que ça veut dire malheur à nous malheur au jour du jugement Rachid les amis nous disent que vous savez qu'à la fin des temps il va nous faire des tochakhot alors les frères de Yosef ils ont dit si quand Yosef il a dit je suis Yosef on a eu honte qu'est-ce qui va arriver avec nous à la fin des temps quand il va nous faire une tochaka il va nous faire une remontrance malheur à nous au jour du jugement malheur à nous tous les commentaires tout le monde se posent la question et ils disent mais il n'a rien dit Yosef Yosef il a seulement dit Annie Yosef si Yosef il a seulement dit Annie Yosef alors c'était quoi le rapport qu'ils ont eu honte honte de quoi de quel bouchon il n'a rien dit Yosef Annie Yosef le Rav Chaim Shmulevitz il explique la chose suivante et il dit vous savez qu'il y a dans le monde ce qu'on appelle la tochaka c'est quoi une tochaka la remontrance seulement vous savez la chose la plus difficile qui existe à un homme c'est d'accepter la tochaka qui est capable que je vais vous appeler je vais vous dire allo David oui tu sais tu ne prie pas assez bien allo Shimon je pense que tu devrais t'arranger un petit peu la chonara je vous garantis vous m'aimez tous mais si je me permettrais de vous faire une tochaka plus jamais vous me parlerez et pour qui il se croit et qui il est et c'est vrai et vous avez raison qui je suis pour vous faire une tochaka alors la tochaka elle est impossible l'agmara a dit que Rabbi Akiba il a dit je ne sais pas si aujourd'hui dans le monde il y a une personne qui peut faire une tochaka Rabbi Nachman de Breslev il dit qu'aujourd'hui elle n'existe plus la personne qui peut faire une tochaka impossible on ne peut pas arriver alors comment on va grandir comment une personne elle peut grandir il dit le Rabbi Achim Shmulevitz vous savez que dans le monde personne ne fait rien si la personne elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait je vais expliquer chacun de nous on prend des décisions on habite on se marie on fait on achète on vend chacun chaque chose qu'on fait on n'est pas débile mentale sinon on serait au cinquième étage à l'hôpital juif à la section des débiles mentales là-bas il y a des spécialités c'est des gens qui ne sont pas normal ici ce soir on est rempli de gens normaux Bauch HaShem chacun qui en est donc chaque fois qu'on fait une décision on a réfléchi on a posé des décisions et on a accepté nos décisions c'est quoi le pire qui peut nous arriver le pire qui peut nous arriver c'est qu'aujourd'hui on fait une décision on a deux choix et imaginez-vous qu'un jour dans 20 ans il vient chez vous à Kadosh Bauch Hu et il vous dit David tu te rappelles il y a 20 ans tu as choisi tel choix et à cause de ça t'as fait ça t'as fait ça t'as fait ci t'as fait là parce que dans la vie 90% des décisions qu'on fait ne sont seulement des conséquences d'une décision au préalable ça veut dire qu'un homme à partir du moment où il a choisi une décision alors automatiquement il a des dérivés et des centaines de dérivés qui vont encouler un jour j'ai déjà expliqué dans un cours qu'on fait que 3 décisions dans sa vie tout le reste sont donc que les dérivés de 3 décisions que vous avez fait imaginez-vous qu'un jour à Kadosh Bauch Hu il vous vient 20 ans plus tard et il te dit David tu dis oui Hachem tu te rappelles t'as décidé à droite alors voilà ta vie aujourd'hui et bien imagine t'aurais décidé à gauche et là on te fait montrer une autre vie une autre femme d'autres enfants mais c'est pas possible mais qu'est-ce que j'ai fait mais là vous allez mourir de honte on va mourir de honte on va pas être capable d'avancer pourquoi parce qu'on va voir qu'on s'est trompé alors je vous pose une question les frères de Youssef ils voient Youssef il y a des rêves et ils se disent Youssef il est un rêveur ou Youssef il dit la vérité alors il y a une machloquette entre les frères Youssef il dit je suis le roi je suis le méler je suis bal roi Hakodesh j'ai de la prophétie je sais ce qui va arriver vous tous ici vous allez vous prosterner à moi les frères ils disent cinquième étage tu connais l'hôpital cinquième étage c'est là-bas que tu appartiens rien d'autre tu es un bal tu dis la chonara tu dis la chonara sur nous à notre père tu es un fouteur de pagaille tu es rien le roi c'est Yehuda tu es rien dans la vie tu comprends rien et là les frères ils se demandent et puis ils avancent et ils disent que Youssef a de sadique en voulant devenir le roi et en voulant prendre le royaume et je vais même dire plus durant de la vie de Yaakov Avinu parce qu'il dit que son père Yaakov va se prosterner à lui on sait très bien que Yaakov Avinu il avait reçu les brachotes de Yitzhak que Yitzhak il avait reçu les brachotes de Avraham Avinu Avraham Avinu de Noach Noach de Adam alors maintenant qu'est-ce que tu veux devenir tu veux quelque part repérer et recréer la faute d'Adam Aricchon qu'est-ce que l'Adam Aricchon il a fait Adam Aricchon il a voulu régner à la place de Dieu aujourd'hui le représentant de Dieu dans le monde c'est qui Yaakov Avinu Yaakov c'est un M et le Yaakov Yaakov Avinu il représente la vérité il représente la gloire il représente l'être suprême qui est Chorob et qui c'est Akavod il vient Yosef et il dit moi je suis plus grand que mon père les frères ils disent mais t'abuses Yosef il dit non je vous promets je suis en plus grande prophétie que vous tous et les frères ils disent non il est complètement fou et là ils vont le prendre ils vont le juger maintenant je vous pose une question pendant les 22 ans que Yosef il n'est pas là qu'est-ce que les frères ils croient est-ce que vous croyez que pour une seconde les frères ils ont un doute de ce qu'ils ont fait pas du tout les frères ils ont eu la Shrina qui est venue parmi eux ils sont certains d'avoir fait le bon choix les frères de Yosef ils sont certains à 100% que quoi que encore ils ont été gentils normalement ils auraient dû le tuer mais par leur bonté alors ils l'ont vendu le seul problème qu'ils ont il leur dirait au veine c'est vrai mais quand même il a pleuré on n'a rien fait on aurait dû peut-être lui donner un bonbon pas le laisser comme ça pourquoi on laissait pleurer mais il n'y a jamais une seconde qu'ils vont regretter d'avoir vendu jamais je vous pose une question le Hora Chayim Akadosh il dit que les frères de Yosef ils n'ont pas reconnu Yosef pourquoi parce que Yosef il avait vieilli mais à qui il ressemblait Yosef il ressemblait à Yaakov avec nous Yaakov avec nous je vous demande une question Yosef il a 40 ans aujourd'hui donc il ressemble encore plus à son père Yaakov demande le Hora Chayim Akadosh comment c'est fait-il que les frères de Yosef ne reconnaissent pas Yosef mais ils ont devant eux la photo crachée de Yaakov avec nous je ne comprends pas tu vois un homme maladeur qui voit ton père tu n'arrêtes pas la question tu ne me demandes pas mais tu reçois mon père qui est tué peut-être on est de la famille je suis avec ma femme dans un avion je vois une fille je dis ma femme c'est pas possible elle ressemble à nos enfants cette fille mais c'est vrai je m'approche comment tu t'appelles elle m'a dit crémizi mais quoi mais nous on est des crémizi ah on est des cousins la fille de mon cousin copie crachée de ma fille la vie c'est comme ça comment eux ils n'ont pas découvert qui elle était écoutez qu'est-ce qu'il dit le Raphraim Shmulevitz il dit le Raphraim Shmulevitz et comme ça que le Raphraim Akadosh il dit pareil c'est qu'ils étaient tellement sûrs d'avoir raison tellement sûrs d'avoir raison que en face de eux ils pouvaient voir Yaakov a vu nous ils ne le voyaient pas vous savez pourquoi parce qu'ils étaient sûrs d'avoir raison et il dit Raphraim Shmulevitz qu'est-ce que ça veut dire quand Yosef il leur a dit je suis Yosef ils sont morts de honte de quoi ils sont morts de honte et bien ils sont morts de honte qu'ils ont compris que pendant 22 ans ils se sont trompés 22 ans ils ont aujourd'hui un roi qui est roi de l'univers roi du monde roi de l'empire romain roi de l'empire égyptien qui contrôle la planète et il est Yosef ça veut dire que pendant 22 ans nous on disait on a raison Yosef il attend on a bien fait de l'avoir vendu jamais il va devenir roi ce que Yosef il dit c'était pas possible et à la fin qu'est-ce qui arrive et bien à la fin c'est Yosef qui est roi et nous on s'est prosterné à Yosef Yosef il dit Abraham Shmulevitz la plus grande des hontes qui arrive à l'homme c'est quand l'homme il pourra voir de ses propres yeux qu'il s'est trompé quand l'homme il voit à combien elle est son erreur il n'est pas capable de vivre qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruchu à la fin des temps vous croyez qu'Akadosh Baruchu il va vous dire David Shimon t'as mal fait pas besoin Akadosh Baruchu il va nous faire montrer c'était quoi notre potentiel qu'est-ce qu'on aurait dû être et qu'est-ce qu'on est et le jour où on va avoir ces trois éléments devant nous Yahwala Dieu préserve qu'est-ce qu'on va faire Achim va faire montrer voilà ta force voilà ce que tu devais être voilà ce que tu es au moment où les frères de Yosef ils ont vu Yosef Meller ils ne pouvaient plus parler parce qu'ils ont dit mais comment c'est possible qu'on n'a pas compris comment c'est possible que B.E.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. à un niveau tellement grand pour cela on va rentrer un peu dans la Kabbalah un de nos grands maîtres que tout le monde connait Rabbi Nachman de Breslev Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah l'enseignement 19 il explique la chose suivante vous savez que dans la vie il y a différentes prophéties la Gemara a dit que par exemple un soixantième de la mort c'est le sommeil un soixantième d'une prophétie c'est les rêves la Gemara a dit qu'un homme qui ne rêve pas pendant une semaine c'est pas bien pourquoi ? parce que la prophétie c'est quelque part des petits messages subliminaux qu'on te donne t'arrives pas à les comprendre c'est pas grave mais au moins Kadosh Bauchu t'envoie un message c'est pas grave de ne pas comprendre mais vous savez c'est comme votre téléphone vous avez plein de spam c'est pas grave mais au moins ça vous dit que votre téléphone il marche ça vous dit que votre compte que votre compte email il fonctionne le jour où vous recevez rien attends là c'est bizarre mais attends mais c'est des spams c'est pas grave mais au moins ça me permet de savoir que si on peut m'envoyer un courriel on peut me l'envoyer ça fonctionne encore des fois le téléphone il marche pas mais juste vous savez qu'il y a des petites barres en haut ça vous suffit savoir qu'on est dans la vie c'est déjà important pour pouvoir exister et bien les rêves font partie de quelque part d'un monde de prophéties il y a différentes sortes de prophéties il y a Kadosh Bauchu qui parle à l'homme il y a les rêves il y a ce qu'on appelle la batkol il y a ce qu'on appelle la Torah vous savez qu'il y a ce qu'on appelle il y a des Bédolim quand ils ne savent pas quoi faire ils ouvrent un livre et ils prennent une page et ils regardent le premier mot qui est en haut et le premier mot qui est en haut généralement il leur parle souvent Raphraim Kaniepsi quand on lui demande une question il ne sait pas il dit amenez moi un Tanakh il ouvre le Tanakh il trouve un mot il dit voilà ce qu'il faut faire la Torah il lui parle c'est qu'il y a un échange il y a plusieurs niveaux de Torah ici on est dans une question qu'il y a quatre frères qui étaient les quatre frères qui étaient contre Youssef à Tzadik Réouven Shimon Lévi Yehuda pourquoi Rashi nous dit c'est pour ça que les quatre frères dans Parashat ils vont prendre pour leur grade Réouven il va se faire déchirer Shimon et Lévi ils vont se faire massacrer par Yaakov Avinu Yehuda va même avoir peur de s'approcher et là Yaakov Avinu il va être gentil avec lui pourquoi parce que personne n'osait parler devant Réouven Shimon Névi Yehuda après qu'eux ils ont décidé tout le monde il a suivi la Gemara dans ma secrète saïdrine elle dit quand on fait on fait les délibérés dans le Bédine on commence par qui par le plus grand rabbin ou par le plus petit rabbin la Gemara elle dit pas par le plus grand rabbin des beaux gosses par le petit rabbin pourquoi comme ça parce que si le grand rabbin il dit coupable qui va oser dire non coupable alors on commence par le petit rabbin comme ça ça donne le droit aux autres de contredire s'il dit coupable ou non coupable non coupable et coupable il n'y aura pas de honte de pouvoir y arriver qui avait décidé de tuer Yosef et bien les quatre frères Reuven Shimon et Yéhouda Reuven va essayer de le sauver Shimon et Lévi vont vouloir le tuer et qui c'est qui va vouloir le vendre à la fin c'est Yéhouda pour comprendre la raison qu'ils n'ont pas compris Yosef on doit aller un peu plus loin dans le raisonnement vous savez le Gaon de Vina il dit que vous savez tous quand vous avez tiré à la carabine ou à l'arc quand vous visez alors à l'oeil c'est un millimètre pourtant quand la balle elle va toucher la cible elle n'est même plus dans la cible tu dis maintenant je n'ai pas fait tirer comme ça non comment ça se fait que ça n'a pas touché j'aurais pas touché nos centres je comprends j'ai bougé un petit peu mais comment j'ai raté la cible la réponse elle est simple c'est que un millimètre dans votre oeil chaque mètre avec la distance ça prend un écart un mètre deux mètres trois mètres à 200 mètres tu es complètement à l'ouest qui va changer ça veut dire que des fois si je veux comprendre quelque chose si je veux comprendre le chissaron il faut que je vais plus loin dans l'histoire et l'histoire va m'expliquer le problème que j'avais à la base ça veut dire que si dans ton viseur tu vois au centre et à la base ça ne marche pas c'est ou que tu as un bigloucheur ou que tu as un problème avec le viseur parce que ce n'est pas possible ça doit concorder le viseur avec la cible sinon on a un problème donc ou tu as un problème avec le viseur si tu n'es pas capable de trouver que le viseur il a un problème tu vas tirer et à travers l'écart qu'on va avoir entre la cible et la balle qui va toucher alors on va comprendre c'est quoi le problème nous avons quatre personnages Reuven Shimon Lévi les quatre qui ne vont pas comprendre Yosef et à cause d'eux Yosef va arriver en Égypte ça veut dire que ces quatre personnages sont contre le principe que Yosef est un prophète et eux ils disent que Yosef il est un Baal donc la question fondamentale elle est est-ce que Yosef est un est un Navi ou Yosef il est un rêveur je vous dis même plus Yosef il prétend qu'il est un Navi les frères ils disent qu'il n'est pas un Navi et automatiquement Yosef il est Chayav Mita pourquoi il est Chayav Mita parce que la Torah elle nous dit qu'un faux prophète de quoi il est coupable il est coupable de mort donc les frères de Yosef ils disent Yosef il se prétend prophète mais nous on sait qu'il n'est pas prophète donc s'il n'est pas prophète il est quoi il est un faux prophète s'il est un faux prophète alors il est Chayav Mita maintenant je vous pose une question comment se fait-il que les quatre frères de Yosef qui étaient eux-mêmes des prophètes n'ont pas arrivé à comprendre que Yosef était un vrai prophète parce qu'à la fin de l'histoire véritablement qui avait raison c'est Yosef qui avait raison donc il y a eu une prophétie que Yosef il va devenir roi et Réouven Shimon et Yéhouda vont pas comprendre que Yosef est des prophètes donc comment se fait-il que les quatre frères ils vont pas comprendre la prophétie de Yosef à Tzadik Rabbein Ahmad de Brestlev il explique la chose suivante comme on a expliqué que des fois si on trouve pas le problème tout de suite on doit attendre un petit peu à travers l'histoire pour comprendre l'histoire comme dans le viseur allons prendre le Réouven vous savez que la prophétie c'est quelque chose d'extraordinaire généralement les prophètes c'est pas comme Moshé Rabbeinu c'est comme un papier blanc qui comprend tout on a déjà expliqué souvent c'est comme une vitre et plus l'homme il est propre plus l'homme il est sadique plus l'homme il est à une hauteur énorme et plus la vitre elle est propre moins l'homme il est sadique alors automatiquement qu'est-ce qui lui arrive et bien la vitre elle va être sale et quand la vitre elle va être sale alors il va pas comprendre la prophétie donc ici on est dans une finesse à comprendre est-ce que c'est une prophétie ou est-ce que c'est un rêve parce que ça vient quelque part dans un rêve qui est un soixantième d'une prophétie et il faut découvrir est-ce que ce un soixantième il fait partie de la prophétie ou bien il fait partie du mensonge pourquoi parce que n'oubliez pas que dans chaque rêve il y a une partie de mensonge c'est ce qu'il lui a dit Yaakov Avinoum est-ce que toi moi et ta mère on va venir mais ta mère elle est morte donc automatiquement ça veut dire que il y a quelque part il faut que tu nous expliques comment ton rêve il est une rêve il est une prophétie quand véritablement il allait être un un mensonge il fait partie du mensonge dit Rabbein Ahmad de Breslev vous savez qu'est-ce qui touche la personne de ne pas comprendre la prophétie plus l'homme il va être pur dans ses actions plus l'homme va être kadosh principalement dans une point quand on parle de kedusha quand on parle de sainteté on parle généralement de sainteté de kedusha versus le brit qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on voit ce qu'on entend qu'est-ce qu'on touche tout ce qu'il y a à voir avec les mœurs de la Torah plus l'homme il se sanctifie dans la kedusha et plus l'homme il va être capable de percevoir les choses ça veut dire que quand on arrive à une certaine finesse plus l'homme il va être pur dans la pureté absolue de la kedusha et la sainteté et principalement à travers la sainteté de quoi de la kedusha tabrit ce qu'on voit ce qu'on entend ce qu'on touche ce qu'on regarde et plus je peux percevoir les messages qu'on va me donner qui a été le top du top ouais à ce niveau là c'est Yosef Yosef va avoir l'épreuve absolue de Mme Potiphar Yosef va être tenté par une femme qui était Miss Monde et qui va essayer pendant des années d'essayer de séduire Yosef Yosef va résister et il va faire preuve d'une force et d'une sainteté à tout égard Yosef il est à 100% dans la kedusha l'histoire nous prouve que Yosef va être sadique il est le top du top dans la kedusha donc étant au summum de la sainteté donc il est capable de concevoir les chaque parole de la Torah ce que Akadosh Bauchou va lui donner de savoir est-ce qu'il est un rêve où il est une prophétie Yosef va être sadique l'histoire nous a prouvé que lui il a su décerner et faire un discernement total entre les rêves et la prophétie et de savoir qu'est-ce qui était un rêve et qu'est-ce qui était une prophétie pourquoi parce que sa kedusha était inébranlable maintenant allons voir Reuven Shimon Lévi Yehuda Reuven va faire une erreur que la Torah va le condamner à un niveau extrême la Torah elle va nous dire que Reuven il va coucher avec la femme de son père malgré qu'il n'a pas fait qu'est-ce qu'il va faire Reuven il va seulement changer le lit de son père il va le mettre dans la tente de sa mère qu'il a été pris dans Bilha et la Torah elle nous dit qu'il va lui dire ce que tu as fait c'est tellement grave c'est à la gravité qu'un homme il a couché avec la femme de son père ça veut dire que quelque part Reuven et ben on ne comprend pas mais dans le niveau de sainteté de kedusha il y avait chas ve shalom on ne peut pas parler mais quelque part il y avait une tâche la preuve c'est qu'il va faillir à un niveau que Reuven Yaakov va être roi Shimon qu'est-ce qui va se passer avec Shimon dans Shimon l'histoire elle va nous prouver que la tribu de Shimon elle avait quelque part un petit problème c'est quoi qui c'est qui va aller avec Kozvi Batzur qui va causer la mort de 22 000 juifs et ben Zimri Ben Salou Zimri Ben Salou il va avoir une difficulté et il va coucher avec Kozvi Batzur et on va à cause de la tribu de Shimon on va malheureusement perdre 22 000 juifs comment c'est possible que dans Shimon on a eu cette catastrophe un nassi de la tribu de Shimon qui va quelque part déshonorer pas quelque part il va le faire il va déshonorer Dieu où on va perdre 22 000 juifs Yacob il va dire quand vous allez nommer Kozvi Zimri Ben Salou ne me mentionnez pas parce que moi j'ai rien à voir avec lui Zimri Ben Salou nassi la Shimon il dit Rashi Yacob il a demandé attention ne me collez pas mon nom avec lui parce que moi et Shimon on marche pas pourquoi on marche pas parce que moi je suis un homme pur et quelque part chez Shimon il y a un manque ce petit manque là il va faire que Shimon ne pourra pas discerner la prophétie du rêve Lévi qu'est-ce que c'est Lévi et bien Lévi la Torah nous dit qui va descendre de Lévi Korach ça veut dire aussi grand que Korach Lévi va être grand il va faire venir Moshé Rabbeinu mais du même Lévi il va venir un homme qui va dire que Dieu n'existe pas qui va discuter sur la prophétie de Moshé Rabbeinu ça veut dire que dans Lévi et on va voir que Shimon et Lévi les deux vont être très perturbés de l'action de Dina avec Shechem et ils vont tuer toute la vie de Shechem où malheureusement Yaakov Avinu va devoir les maudire Arurapam il va maudire leur colère avec leur colère ils vont détruire une ville et avec leur volonté de déraciner un taureau qui s'appelle Yosef donc on a trouvé une petite tâche dans Réouven on a trouvé une petite tâche dans Shimon on a trouvé une petite tâche dans Lévi et Yehouda et bien Yehouda la Torah va nous raconter l'histoire de Tamar malgré que Tamar s'est marqué dans le Midrash mais dans la perfection de la perfection quand on est en train de parler à un niveau de comprendre la perfection à l'état ultime à savoir si on veut décerner entre la sainteté et la Kédusha ou bien le rêve on est dans un soixantième de soixantième on est dans ce niveau de perfection de pouvoir comprendre est-ce qu'il est possible qu'un homme qui va s'appeler Yosef quand son père va être vivant qui va être plus grand que son père et que Yaakov Avinu va devoir se prosterner à lui qui est dans l'incompréhension de l'humanité qu'un père se prosterne à son fils et que Yaakov Avinu il est sous le tissé à Kavod et qu'il y a un homme qui peut être encore plus grand que Yaakov Avinu et là tu dis mais attends mais tu as bu tu appartiens à l'hôpital juif chez les fous tu appartiens pas chez les gens normaux on peut pas être plus grand que le grand personne peut comprendre le seul qui peut comprendre vous savez c'est qui c'est Yaakov Yaakov il sait qu'il y a un niveau qui est encore plus grand que lui il y a un niveau qui s'appelle Ya Chesed Ya Gvoura Ya Tif Eret Netzach Rod et il y a un niveau qui est encore plus grand qui s'appelle Yesod si vous prenez dans les Sfirot vous avez Chesed Gvoura Tif Eret c'est le troisième après vous avez Netzach à droite Rod à gauche et juste en dessous de Tif Eret qu'est-ce que vous avez vous avez Yesod Yesod c'est la sixième Sfirah qui est véritablement la base de toutes les Sfirot ça veut dire que pour pouvoir concevoir que quelque part on peut être encore plus grand que Tif Eret il faut être déjà à un niveau de Tif Eret de tous les douze tribus qu'est la seule tribu qui fait partie des sept attributs d'Akadosh Baruch des dix Sfirot Abraham Yitzhak Yaakov Moshe c'est un individu Aaron c'est un individu c'est pas Lévi le seul c'est Yosef Yosef c'est le seul que lui va venir et qui va faire prendre place dans les dix Sfirot et que non seulement il va devenir quelque chose qui est la base de tous les six Sfirot de Chesed Gura Kiféret Netzar Od Yesod pour concevoir cela il faut arriver à une pureté à son maximal Yosef a Tzadik il veut faire comprendre à ses frères il veut faire comprendre à ses frères que quelque part il nous dit Rabbi Nachman de Breslev que les frères de Yosef ils doivent prendre de conscience qu'il y a des niveaux et dans les niveaux il y a des niveaux et dans les niveaux il y a des niveaux des niveaux des niveaux des niveaux et qu'il y a des niveaux que l'homme il ne peut comprendre qu'à travers le raffinement du raffinement du raffinement du raffinement pour pouvoir y arriver Yosef il ne peut pas faire comprendre ça à ses frères en une seconde ça lui prend un plan de neuf ans pendant neuf ans il va imaginer ce plan pendant neuf ans il va dire comment faire comprendre à mes frères que aujourd'hui je suis seulement le résultat de ce que j'étais il y a vingt-deux ans ça veut dire que aujourd'hui Yosef il a quarante ans Yosef il était arrivé à un niveau de sainteté extrême à l'âge de dix-sept ans comment c'est possible ça veut dire qu'à l'âge de dix-sept ans tous les frères ils étaient jeunes Yosef il avait déjà une maturité que les frères de Yosef n'avaient pas à l'âge de soixante ans et Yosef il va devoir leur faire croire et leur expliquer vous vous rappelez il y a vingt-deux ans quand j'avais dix-sept ans et bien j'étais plus grand que vous aujourd'hui pas que vous il y a vingt ans il y a vingt-deux ans mais même après que vous vous avez passé vingt-deux ans au Bata-Midrash vingt-deux ans d'études il y a vingt-deux ans j'étais déjà plus grand que vous vous êtes aujourd'hui généralement c'est quasiment impossible à l'homme de comprendre l'homme il a une difficulté et la seule et unique façon qu'il peut le comprendre c'est seulement s'il le voit Yosef a de sa dique pourquoi il n'a pas envoyé l'être à son père papa je suis roi d'Egypte papa je suis là parce que les frères ils n'auraient pas compris le but c'est parce que Yosef il est roi ou Yosef il n'est pas roi le but derrière tout ça c'est d'arriver à concevoir qu'il y a dans la sainteté des niveaux sur des niveaux et des niveaux sur des niveaux mais quand tu es déjà toi-même à un niveau d'une grandeur extraordinaire comment tu veux concevoir qu'il y a un niveau encore plus grand c'est pas possible parce que tu as l'impression d'avoir touché le maximum et bien la seule et unique façon c'est quoi c'est de voir c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev il nous dit pourquoi nous avons l'obligation d'avoir un maître pourquoi on ne peut pas se suffire des livres les livres ils sont vivants prenez de quoi vous voulez dites moi le sujet que vous voulez je vous trouve un livre chaque sujet que vous voulez il y a un livre il dit c'est vrai seulement le livre il va seulement t'apporter à une certaine connaissance mais de voir à quel niveau on peut arriver ce que ton cerveau n'est même pas capable de comprendre parce que la compréhension elle est limitée à ce que tu as vu et pour pouvoir comprendre qu'il y a une illimitation possible dans la grandeur ne peut se voir et ne peut se faire seulement au moment où tu vois c'est pour ça que les frères de Yosef ne sont arrivés à comprendre leur erreur seulement au moment où ils ont vu Yosef au moment où ils vont voir Yosef au moment où ils vont saisir de leurs propres yeux que pendant 22 ans ils vont vivre dans l'erreur pourquoi il s'appelle le jour du jugement dernier le jour de grand et terrorisant vous savez pourquoi et bien parce que c'est ce jour où on va voir le jour où on va voir la vérité et bien on va être croyez-moi on aura honte l'homme il a besoin de voir plus grand que lui aujourd'hui la société savait ce qu'elle veut de nous c'est de nous faire toujours montrer qu'il y a pire que nous toi tu es bien voilà il y a moins que toi jamais te faire montrer des gens mieux que toi le Lachonara c'est quoi dès que tu vois une personne qui est plus grande tu la baisses pourquoi tu la baisses parce que quand tu vois quelqu'un de plus grand ça te donne des obligations et comme l'homme il veut pas des obligations alors l'homme il va abaisser au maximum tout ce qu'il va voir pour ne jamais être capable de voir qu'il y a plus grand que lui parce que la différence qu'il y a entre toi et l'autre elle fait tellement mal parce qu'entre le premier échelon et le deuxième échelon c'est la même la même différence qu'il y a entre le 38ème et le 39ème et l'effort que tu as fait entre le 1 et le 2 c'est le même effort que tu dois faire entre le 3 et le 4 et l'homme il a de la difficulté après qu'il a fait un effort de comprendre qu'il y a encore un effort imaginez-vous une personne elle faisait pas le Shabbat elle fait le Shabbat tu fais le Shabbat super il faut que tu couvres la tête mais ça va pas ou quoi déjà elle me fait le Shabbat c'était la galère ça m'a pris 10 ans quoi je vais prendre encore 10 ans pour les cheveux mais en vérité c'est vrai c'est pas plus facile de se couvrir la tête après il dit ça va je me couvre la tête bon mais je vais à Miami en maillot non ça y est c'est fini non non c'est pas l'homme il peut pas l'un de chaque effort il est pas plus facile il est la même difficulté il est la même difficulté la plage le maillot la perruque le Shabbat la cache-route tout il m'attend c'est quand que ça s'arrête ça s'arrête jamais mais alors quoi on est jamais parfait on est jamais parfait la perfection elle n'existe pas et au moment où tu arrives à la perfection c'est là que tu comprends que tu es imparfait il dit Rabbi Nachman de Brestem quand est-ce que l'homme il comprend véritablement qu'il est dans la vérité c'est qu'au moment où il comprend c'est là qu'il comprend qu'il comprend pas ça veut dire que les frères de Yosef ils arrivent au moment ils disent ça y est on a récupéré on va aller on va détruire l'Egypte on va régler le problème on prend la Binyamin on la ramène à la maison c'est fini il vient Yosef non vous avez pas compris Annie Yosef mais quoi ? mais on avait pas prévu ce coup on n'a pas compris ce qui s'est passé c'est ça le problème c'est que vous croyez quelque part que le monde il a une fin que l'aboutissement il a une fin qu'on est capable d'arrêter et que grandir ça a une fin ça fait 22 ans que vous stagnez sur un point en pensant que vous avez raison et que j'ai tort et vous vous êtes jamais posé la question peut-être que vous aviez tort Réouven t'as eu un problème Shimon t'as eu un problème Lévi t'as eu un problème Yéhouda t'es parti avec ta belle-fille avec ta brute mais réveillez-vous dites-vous mais quelque part vous avez peut-être pas compris le rêve il n'y a personne qui se met en question vous savez pourquoi vous ne vous mettez pas en question parce que vous n'avez pas vu qu'on est capable de devenir encore plus grand vous avez cru qu'il y avait une limite ça s'appelle Jacob Jacob ne veut pas être plus grand donc puisque Jacob il est déjà arrivé donc nous on est oublié d'être en bas Yosef c'est faux on n'est pas oublié d'être arrivé à Jacob mais on peut arriver encore plus grand que Jacob on peut arriver à Yesod Yosef a dit qu'il a dit Ani Yosef je suis Yosef et je suis roi d'Egypte et vous n'avez pas compris et je suis devenu mieux que vous et mon père va se prosterner à moi parce que l'ultime c'est quoi ? l'ultime c'est de savoir que l'homme il n'a pas de faim l'ultime c'est de comprendre que l'homme il peut grandir tous les jours tous les jours tous les jours il ne va jamais s'arrêter l'homme il peut arriver à des niveaux qu'il n'a même pas d'idée où il va arriver il a dit quand j'arrive à un niveau c'est là que je comprends que je n'ai rien compris et quand je crois que j'ai compris alors je viens de comprendre que maintenant je crois que j'ai compris et au moment où je crois que j'ai compris c'est là que j'ai réalisé que je n'ai pas compris et à l'infini je comprends que je ne comprends pas et quand je n'ai pas compris je comprends et quand je comprends alors c'est là que j'ai compris que je n'ai pas compris et ça c'est Yosef a dit quand l'homme il arrive à cela, l'homme il arrive à cette Nekuda, quand l'homme il est capable de surmonter les plus grandes épreuves. Quelle épreuve ? L'épreuve ultime de la sainteté. Pourquoi aujourd'hui on vit dans un monde où les gens pensent qu'ils comprennent tout ? L'homme il croit qu'il est arrivé au summum, il y a des gens qui pensent que dans dix ans on ne mourra plus, il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés, qu'on est arrivé à tous les summums, vous savez pourquoi ? Parce que les mœurs ne veulent plus rien. Aujourd'hui les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes, les hommes bientôt vont se marier des animaux et ce n'est pas grave. À quand est-ce qu'on est tellement dans l'impureté ? Alors plus on rentre dans l'impureté et plus on croit qu'on comprend. Et plus on arrive dans la pureté et plus on croit qu'on ne comprend pas. Et plus on a une chance de pouvoir grandir. Quand l'homme il croit qu'il ne comprend pas et il sait qu'il ne comprend pas, alors automatiquement il a envie de faire un effort. L'homme il a envie de comprendre, il croit comprendre, il y a des milliers de livres, comprends-les. Il y a des gens tu veux leur expliquer un tosfote, je ne comprends pas, ils ne sont même pas intéressés. Il dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu ne comprends pas ? Il dit pourquoi ils ont des besoins ? Mais si un homme il s'est fatigué à écrire un tosfote, comprends-le. Si un homme il s'est fatigué à écrire la Kabbalah, il essaie de la comprendre. On est tellement dans le péché que le péché veut nous empêcher de pouvoir comprendre. Péché vient du mot empêché. La racine de péché, empêché, ça vient de péché. Vous savez pourquoi on est empêché de comprendre ? Eh bien c'est à cause du péché. Et l'homme qui veut comprendre, alors lui, c'est l'homme qui a compris qui doit encore grandir. J'le-moi Amélech, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai grandi, j'ai appris. J'le-moi Amélech avec sa sagesse. Il a dit je suis arrivé à des niveaux, mais je ne suis pas arrivé à comprendre. Pourquoi je ne suis pas arrivé à comprendre ? Parce que plus tu comprends, et plus tu avances, et plus tu comprends que tu ne peux pas comprendre. Yosef Atzadik, il est le symbole de la sainteté. Il est le symbole de nous expliquer que tout est possible. Et je terminerai avec une petite histoire que vous avez souvent écoutée, mais ça vaut la peine. Il y avait un jour un homme qui était vieux, il a voulu voir le Rav Steiman. Alors on lui a dit que le Rav était vieux. Il dit mais je veux juste le voir. Alors ils l'ont mis, il a vu le Rav. À la fin, on dit mais pourquoi vous voulez voir le Rav ? Il a dit parce qu'un jour le Rav, quand il était jeune, il a dit que lui voulait devenir au-dessus de la présence divine. Il voulait devenir l'homme qui protège la présence divine. Alors moi, je voulais voir un homme qui a réussi à devenir Merkabal Asherina. Et là on se dit mais comment c'est possible qu'un homme, il peut rêver à un niveau pareil ? C'est simple. Fais attention à tes yeux. Fais attention à tes oreilles. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à comment tu te comportes. Et même tes ambitions, elles vont devenir tellement grandes que l'homme, il va y arriver à pouvoir devenir. Et que le Rav, il fasse que nos ambitions elles grandissent. Que notre pureté elles grandissent. Qu'on a la volonté de comprendre. Qu'au moment où on comprend, on comprend qu'on n'a pas compris. Et que là, on a envie de nouveau comprendre. Et au moment où on veut comprendre, c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas compris. Et quand nous réalisons que nous n'avons pas compris, alors on aura la volonté de vouloir comprendre. Et quand on aura compris, on aura réalisé qu'on n'a pas compris. Alors automatiquement, on ira de nouveau réapprendre. Et là, la roue ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à où Mala Haaretzdea. Et là, Kadosh Baruch, il remplira ce monde de sagesse et de connaissances. Et là, la venue de ma chère nous sera bienvenue. Bimera Biamenu. Amen.